Elle impressionne par sa taille et son prestige. 35 000 étudiants la fréquentent. Et pourtant, l'université Toulouse 3 va mal. Le rapport de la Cour des comptes le confirme. Paul Sabatier fait face à des difficultés avérées. Sa situation financière est très dégradée. Aujourd'hui, le déficit s'élève à 1,2 million d'euros sur un budget annuel de 400 millions d'euros. Une situation qui a des conséquences sur la vie étudiante et la qualité de l'enseignement. Il y a un manque de rénovation des salles. Il y a des amphi absolument pourris dans certaines parties de l'université Paul Sabatier. Et après, ça a aussi un impact sur nos conditions d'études. Sur le nombre d'heures qu'on effectue, des cours qui sont supprimés ou remplacés par des cours par Internet, des TD qui sont surchargés avec beaucoup trop d'étudiants ou d'étudiantes par rapport aux salles. Comme d'autres facultés, Toulouse 3 est confrontée à une augmentation constante du nombre d'étudiants. Autre contrainte, la hausse continue de la masse salariale liée à l'ancienneté du personnel. Sauf que l'État refuse de mettre la main à la poche et de compenser les frais supplémentaires. Nous disposions par étudiant de 9 900 euros à peu près en 2012. En 2016, nous n'avions plus que 9 100 et quelques euros par étudiant. Vous multipliez cette différence par 35 000 et c'est un budget qui est considérable et qui comblerait et de très loin notre déficit actuel. Pour redresser les comptes, l'université Paul Sabatier a mis en place fin 2016 un plan de réorganisation. 200 postes sont gelés. Objectif, économiser 16 millions d'euros sur 3 ans. Selon la présidence de Toulouse 3, cela permettra un budget à l'équilibre dès l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada